Et chez moi les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu récap de la mise à jour qu'il y a eu hier. Je sais que j'avais laissé le live, je pense que le live je n'ai pas laissé trop longtemps. Bon pour ceux qui ont envie d'aller le regarder, je le laisse encore un petit peu. Mais ensuite il sera supprimé et dans cette vidéo là on va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a trouvé sur le live tout simplement. En ce qui concerne dans cette mise à jour, il y a eu deux nouvelles maisons mais également la possibilité maintenant pour les room mates de fermer et ouvrir la porte d'entrée et la porte du garage. Voilà donc bon pour les room mates, je vous le dis, on ne fera pas de test en live ou quoi. Mais je vais vous montrer du coup la première maison qui est donc une maison qui n'est pas premium, que tout le monde peut accéder. Et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de spécificités et des petites choses qui vont nous permettre je pense d'avancer dans l'histoire de Brookhaven. Alors déjà là vous voyez il y a un petit logo, j'ai l'impression que ça ça n'existait pas avant. Soit j'ai jamais fait attention mais il me semble que c'est assez nouveau et maintenant ils vont ajouter dans les maisons. On peut bloquer les portes, peut-être que ça a été ajouté justement pour que les room mates puissent le faire. En tout cas ici on a une maison qui est très très jolie, très sympathique cette maison. Avec petite salle à manger, cuisine, on a ouverture à l'arrière avec un jeu ici pour les enfants. Il faudra peut-être regarder, on ne sait jamais qu'il y a un truc caché ici. Mais en tout cas pour venir à la maison, donc là vous avez l'impression qu'il n'y a pas de piscine. Parce que d'habitude quand il y a une piscine, au niveau de la pelouse il y a quand même un encadrement blanc tout autour. Et là il n'y a rien mais ne vous inquiétez pas, il y a vraiment hop bim une piscine cachée sous l'herbe. Qui est vraiment très très bien cachée parce que franchement la première fois que j'ai vérifié, j'étais pile ici en fait. Je vais vous montrer, j'étais ici, j'étais là, ouais non mais il n'y a pas de piscine. J'ai cliqué et bim je suis tombé dans la piscine. Donc voilà. Concernant cette maison pour le rez-de-chaussée, ici il y a une petite chambre, c'est la chambre d'Harry Potter. Et là nous avons un garage dont vous avez été très nombreux à me dire que c'était un assez grand garage. Et là regardez, il y a une petite trappe. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc on peut passer en dessous avec l'échelle. Mais bon ce sera plus simple si je vous montre au-dessus. Ça pareil, je l'ai découvert en live. En fait lorsque vous montez en haut, ici il y a une chambre. Dans cette chambre il y a une salle de bain. Voilà. Et dans cette salle de bain, donc là il y a une petite toilette, il y a un dressing. Et lorsque vous allez ici, vous tombez en bas dans la trappe. Voilà, petit secret de cette maison. Ensuite, j'aime trop ce frigo encastré. Et je me suis bloqué. Derrière la porte du frigo, tout va bien, c'est normal. On va remonter en haut puisque ce n'est pas fini. Donc à part cette chambre là. Ici, dans cette pièce-ci, on a une chambre basique. Dans celle-ci, on a une chambre d'enfant. Et en face, on a une salle de bain. Voilà, petite salle de bain au KLM. Et maintenant, voilà, maintenant franchement, dans toutes les nouveautés, toutes nouvelles maisons que il y a sur Pokémon, pensez toujours à regarder au plafond. Puisqu'il cache toujours des trucs au plafond, regardez. Bim, hop, petite trappe pour monter. Voilà, et on est où ? On est au niveau du toit. Vous inquiétez pas, c'est moi qui ai ouvert cette porte avant. Mais ouais, on est au niveau du toit de la maison. Et ici, nous avons le coffre-fort avec la fortune familiale, les amis. Mais également quelque chose d'autre. Donc ici, il y a cet objet-là. Cet objet-là. Je ne sais pas encore à quoi il sert. Mais je pense que très rapidement, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont trouver. Les gens, ils trouvent tellement vite les choses. Mais voilà, donc petit coffre-fort. Et ici, petit... Moi, ça me fait penser aux signes de monsters. Vous savez, les monsters, les boissons énergisantes à boire. Moi, ça me fait penser à ça. Des boissons énergisantes, le signe qu'il y a dessus. Vous voyez, regardez les trois griffes sur le monster. D'ailleurs, pour ceux qui boivent du monster, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre monster favori. Moi, j'aime beaucoup le mango loco. C'est le bleu avec l'écriture orange, avec les petites plumes de pirates et tout. Et j'aime beaucoup aussi celui à la souris. Voilà, un peu moins. Ensuite, du coup, on va changer de maison. Donc ça, c'est pour tout ce qu'on a trouvé pour cette maison. Donc il y a peut-être d'autres choses encore, mais pour le moment, c'est tout ce qu'on a pu trouver. On va ensuite passer à la maison number 2. Donc moi, je fais une pause dans la vidéo, mais vous, c'est pour tout de suite. Et nous revoici le temps pour changer la maison et passer. Hop, je récupère ici le terrain et on va mettre cette fois-ci la maison qui est donc premium. Voilà, donc celle-ci, tout le monde ne pourra pas forcément la visiter. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et que ça vous fait plaisir que je vous montre cette maison. Donc pour cette maison, pareil, il y a un coffre-fort qui est caché. Et je vais vous montrer un petit peu. Donc je trouve qu'il y a un peu moins de cachette, un peu moins de trucs cachés ici. Parce que la petite trappe était très sympathique au niveau de la première maison. Dans celle-ci, il y a un petit... Bon, par contre, il y a quand même une grosse cachette. Je ne vais pas vous mentir que le coffre-fort est quand même bien, bien, bien caché dans cette maison que j'ai galéré. Et d'ailleurs, c'est vous qui m'avez aidé à le trouver en live. En tout cas, voilà, donc petit extérieur. Là, vous allez remarquer, il n'y a pas assez de place pour une piscine ici. Donc, ne vous inquiétez pas, puisque la piscine se trouve au niveau du garage. On va peut-être d'ailleurs commencer la visite par le garage. Voilà, donc c'est ici. Bim, on ouvre la porte. Et vous allez voir, je crois que c'est le plus beau garage de toutes les maisons de Brookhaven. Puisque lorsque vous rentrez, vous allez remarquer une magnifique piscine. D'ailleurs, le plafond, il est vitré. Mais une magnifique piscine jacuzzi. S'il vous plaît, bonjour. C'est la YouTube Monet qui est rentrée. Là, la petite cachette en dessous que j'avais trouvée, plutôt sympathique. Nous, on cherche plutôt les gros secrets. Là, il y a une petite douche. Mais ne vous inquiétez pas, nous y reviendrons les amis. Nous y reviendrons. Il y a des gens qui savent pourquoi dans cette... En commentaire, dites-le-moi si vous savez pourquoi. Mais on va remonter, voilà. Et on est ici, donc là, l'entrée est juste là. Si on va à droite, on a une salle de bain qui est d'ailleurs horrible. Puisqu'il n'y a pas de volet, il n'y a pas de rideau. Et on peut potentiellement voir tout ce que l'on fait à l'intérieur. Voilà, donc on me regarde en train de prendre une douche. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Mais bon, on va faire avec. Là, on a une belle petite cuisine, salle à manger. Lorsqu'on monte en haut, il y a plusieurs chambres. Donc déjà, pour la première chambre qui est juste là. Ensuite, on continue. Donc là, j'avais regardé les plafonds, je n'avais rien trouvé. Une chambre d'enfant juste ici. Et une dernière chambre ici avec une salle de douche. Donc, enfin, une salle de bain. Là, pareil, je n'ai rien trouvé en termes de cachette ou quoi que ce soit. Voilà, juste là, voilà. Il y a juste cette colonne qu'on peut traverser. Mais je n'ai pas trouvé de passage secret par ici. J'avais testé le miroir et tout. Il n'y a rien. Par contre, avant de vous montrer le coffre-fort de cette maison, il y a quelque chose qui m'intrigue énormément et qui vous a intrigué également pendant le live. C'est une sorte de parabole. Je vais vous montrer de l'extérieur pour que vous vous constatiez. Il y a une parabole juste là. Donc là, il fait nuit, c'est un peu embêtant. J'ai utilisé l'échelle, pardon. Et puis, on va monter directement en haut. Cette parabole-là... Voilà, j'ai réussi. Voilà. Cette parabole-là, moi, personnellement, je trouve qu'elle n'a pas sa place ici. En 2021, les gens n'utilisent plus de parabole. Sauf si c'est genre des militaires ou une organisation, quelque chose. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Pour capter quelque chose. Donc, moi, cette parabole, je pense qu'elle a à faire quelque chose dans l'histoire de Brookhaven. Je ne sais pas encore, mais cette maison, elle doit être reliée à l'histoire de Brookhaven également. Il y a de plus en plus de maisons, d'ailleurs, qui sont reliées à l'histoire de Brookhaven. Voilà. Donc, pour le coffre-fort, les amis, dans cette maison, le coffre-fort est hyper bien caché car il est dans le garage. Lorsque vous rentrez dans le garage, juste là, il va falloir appuyer non pas sur l'eau de la douche pour la faire couler, mais sur le pommeau de douche. Donc, le pommeau de douche, il est juste là. On appuie et ça ouvre un passage derrière. Hop là, bim ! Il m'a poussée. Et au bout de ce couloir se situe le fameux El Famoso coffre-fort avec toute la YouTube-monnaie. Voilà, juste là. Non, c'est vraiment un passage assez... C'est vraiment bien, 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 ouais, là. Et pour remonter, voilà, petit interrupteur sur le mur pour sortir à... Ah, ok, je me fais pas respecter par la baraque. C'est pas cool. Mais j'arrive vraiment pas à sortir. What ? C'est bon, on a réussi. On a réussi. Voilà, donc ça, c'est ce qui concerne les maisons. Mais juste avant, je vais vous montrer une dernière chose parce que je vais pas faire une vidéo juste pour vous montrer ce qui est arrivé en même temps. Donc, on va le faire en même temps. Donc, en gros, en dehors de ça, il y a eu aussi un changement au niveau du commissariat car il y a une cour qui a été ajoutée. Je vais vous montrer ça. Vous allez voir d'ailleurs, on la voit déjà d'ici, mais on va vraiment aller la regarder. Là, il y a une sorte de grille. Et en fait, c'est une cour pour les prisonniers pour qu'ils puissent un petit peu se... Enfin, décourdir les jambes, si je puis dire. Donc, on les emmène ici. Bim, vous voyez, ici, il y a une porte. On peut ouvrir. Et ici, on peut enfermer des prisonniers pour qu'ils puissent faire un petit peu de basket, un peu marcher, se dégourdir les jambes. Là, il y a marqué No Talking, ne pas parler. Et là, il y a marqué Yard, c'est la cour. En ce qui concerne le commissariat, c'est tout ce qui a changé. Mais également, il y a un petit truc en plus qui n'a pas été montré en live, qu'on a découvert après. C'est au niveau du lac Madison. On va sortir un... Allez, ce sera plus simple. Allez, petite... Petite lambeau pour le plaisir. À 70 km à l'heure. Et on va aller au lac Madison. Il me semble que ça apparaît automatiquement. On va voir. Oh, Bim. Et voilà. C'est juste là. C'est ce signe-là qui n'y était pas avant. Et c'est la même chose qu'on a trouvé dans la première maison que je vous ai montré. Donc, pourquoi en avoir mis deux à deux endroits différents ? Peut-être pour que les gens qui n'ont peut-être pas accès à la maison. Mais bon, c'est bizarre parce que la maison, ce n'est pas une maison premium. Donc, elle est là tout le monde. Pourquoi ils en auraient mis deux ? Je ne sais pas. Je n'arrive pas à... Je ne sais pas pourquoi encore. Ça m'intrigue. J'ai envie de savoir. Mais je ne sais pas vous dire. Je ne sais absolument pas vous dire le pourquoi du comment. Voilà. Donc, pour ce qui se passe pour cette mise à jour, c'est du moins tout ce dont je suis au courant. J'espère que cette vidéo... Accident. J'espère que cette vidéo, elle, vous a plu. Et si vous avez découvert des choses, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire puisque je regarde énormément les commentaires et ça va pouvoir m'aider. Voilà. Sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bites à vous et ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501